bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock aujourd'hui les amis c'est vendredi et en cette veille de week-end ou week-end où on va faire que du kvk comme des oufs on va comparer notre position et votre position dans votre kvk si vous êtes dans l'un des 286 kvk qui vient de se déclencher ou même dans un autre car le système de pré kvk et le nombre de points est le même pour tous les kvk on va pouvoir comparer comment chaque royaume se positionne et comment votre royaume se positionne par rapport aux autres puisque j'ai le classement de pas mal de royaumes on va voir ça puisque je vous le rappelle 286 royaumes qui sont dans le nouveau système de kvk ça représente plus de 25% de l'ensemble de tous les royaumes qui existent à ce jour dans le jeu donc c'est assez énorme donc vous le voyez nous on a eu des consignes alors comment ça se passe sur un gros royaume comme le nôtre alors pourquoi je dis gros royaume tout simplement parce que on est dans les quatre plus gros royaume qui sont sur le plus gros kvk comment savoir comment se positionne votre kvk c'est simple je vous l'ai déjà expliqué notamment durant le live vous allez voir les tous les kvk qui sont déclenchés en même temps que le vôtre donc nous on ne sait pas le 502 502 est à 31 jours c'est le 503 qui est encore fermé 504 jusqu'au 520 et nous serons dans le 503 donc forcément le plus gros donc c'est là qu'il y aura le plus haut matchmaking cumulé de tous les royaumes alors retournons sur le score sur un royaume comme le nôtre on a des consignes c'est peut-être pas les plus grosses consignes peut-être des consignes supérieures sur d'autres royaumes mais nous on a la consigne de faire tous les joueurs doivent faire au minimum 1 million de points et les joueurs de mon alliance qui est l'alliance principale c'est 1 million et demi de points minimum sur cette première étape de farming de bashing des maraudeurs donc on a trois jours on est au deuxième jour les screens que je vais vous montrer tous les royaumes je les ai tous pris en même temps on les a tous fournis au même moment merci d'ailleurs avec ce vispeur et à notre ami suri aussi merci à tous les deux qui m'ont fourni ces screens notamment ils m'ont bien bien aidé là dessus donc merci encore une fois à eux et donc moi vous le voyez j'ai déjà dès le premier jour atteint la cible qui était de 1 million et demi je suis 64e on ira voir le classement après pour comparer le classement individuel et on va tout de suite regarder le premier royaume et je vais vous montrer des royaumes où on a bien évidemment des alliances connues et aussi d'autres royaumes plus standard on va commencer par un royaume plus standard je dirais des royaumes plus standard où on a le 1189 le 1187 le 1258 le 1077 vous le voyez les scores des trois quatre premiers allez surtout les trois premiers sont assez proches et on peut même prendre les quatre puisque même si on a un ratio de 1 à x 2 entre le 1 et le 4 et on a pareil entre le 4 et le 5 donc on peut dire que bien évidemment les quatre plus forts devraient être les quatre premiers c'est pas toujours sûr vous allez le voir le score du Precaveca surtout sur les maraudeurs ne reflète pas la puissance d'un royaume puisque certains décident tout simplement des royaumes ils s'en foutent des récompenses même si c'est les meilleurs rewards du jeu de ne pas y aller vous le voyez le screen a été pris il y a deux jours trois heures il restait donc il a été pris après 21h 20h30 de jeu les tous les screens que je vais vous montrer ont été pris à peu près à la minute près à ce moment là donc sur le royaume du 1189 je ne connais pas leur numéro de KVK mais le plus gros est à 105 millions vous allez voir c'est pas énorme et le quatrième est à 57 millions mais c'est déjà du bon farming donc c'était après une journée un autre royaume on prend à présent le 1359 avec le 1093 le 1126 donc là on a quand même des gros royaumes le 1346 et regardez on a toujours cette frontière là puisque je vous le rappelle sur tous les royaumes on a quatre royaumes forts et les autres royaumes après sont des royaumes un peu moins forts en général on a quatre royaumes proches d'être impérium soit ils le sont soit ils sont proches là le 1093 et le 1359 par exemple le sont le 1126 aussi si je dis pas de bêtises je ne sais plus si le 1346 l'est mais vous le voyez ça se tient bien on a le 1359 qui est à 138 millions donc on est déjà un niveau au dessus le 1093 malgré la puissance et le nombre de joueurs sur ce serveur n'est que deuxième à 107 millions ce n'est pas énorme non plus 107 millions après une journée de farming ça fait qu'ils n'ont pas forcés sur les maraudeurs et puis après ça chute à 83 millions et 79 millions donc on a vraiment une deux deux par deux ils sont regroupés même si le premier prend un petit peu la fuite et vous le voyez c'est toujours deux jours trois heures 34 minutes donc ça a été fait sur le même timing je dois bien vous avouer que j'ai été surpris par le score du 1093 qui va être aussi faible autant le 1359 je savais qu'il 138 millions c'est un bon score c'est des gros farmers c'est des gros joueurs enfin pas des gros farmers c'est des joueurs très actifs donc sur ce serveur là leur score n'est pas étonnant autant le 1093 j'aurais pensé qu'ils auraient été premiers et le 1126 aussi je les aurais vu plus haut en score on passe à présent à un autre groupe de serveurs vous le voyez le 1059 avec les JWM alors là je vous le rappelle les JWM sont sur un kingdom un kvk où ils seront les seuls à être imperium et donc ils sont largement plus puissants que les autres royaumes présents et pourtant ils farment pas les JWM n'ont pas besoin les meilleurs rewards du jeu ne les intéresse pas regardez ils sont cinquième c'est le royaume le plus puissant et il est cinquième donc c'est le troisième crime que je vous montre c'est le premier des royaumes imperium qui est plus fort que les autres qui est vraiment à la traîne il a plus de deux fois le moins que le premier le 1115 qui n'est pas un très gros serveur le 1115 le 1210 devant eux le 1139 le 1209 vous le voyez c'est quand même tendu là leur score même si c'est que le jour 1 c'est les maraudeurs et un serveur comme le JWM à l'étape de création de troupes évidemment ils vont désintégrer tout le monde on le verra je vous referai des screens et je vous les remontrerai mais à mon avis à l'étape 2 qui va commencer donc samedi dimanche dimanche ils vont désintégrer tout le monde on va bien le voir mais en tout cas là c'est étonnant je vous avais dit c'était cheaté pour eux ils allaient anéantir tout le monde et bien non et on voit le 1115 qui fait un score très honorable il fait un score aussi gros que le 1093 pourtant le 1093 est un gros serveur imperium donc gros boulot du 1115 et du 1210 et même le 1139 pour des plus petits royaumes ils font vraiment des scores intéressants alors c'est pas des petits royaumes ces trois là c'est des plus petits royaumes par rapport au JWM ou par rapport au royaume imperium bien évidemment on passe à un quatrième screen et là il s'agit de mon royaume mon KVK où vous le voyez au bout de 2 jours 3h36 le premier était déjà à 169 millions donc pratiquement 170 millions il s'agissait du 1331 nous étions deuxième avec 134 millions donc vous le voyez déjà le premier là sur mon royaume est plus haut que tous les autres qu'on vient de voir et je crois que nous aussi le deuxième on est plus haut que les trois précédents KVK qu'on vient de voir le troisième est à 123 millions donc déjà on a les trois premiers qui sont à plus de 100 millions donc on a vraiment là la guerre pour le meilleur classement qui a lieu et après ça descend un petit peu il est toujours imperium le royaume en dessous le 12-39 c'est toujours un royaume imperium mais ça chute quand même mais après au niveau du cinquième vous le voyez il n'y a plus de compétition on va en revenir sur cet écart là je vous en montrerai à l'instant où je record les scores puisque la nuit est passée par là mais vous le voyez en tout cas des bons scores et vraiment il y a un bon combat pour la place et ça va bien évidemment se jouer principalement à l'étape de création de troupes on passe à présent au plus gros score que j'ai vu hier alors si vous êtes sur un KVK où les scores sont encore plus gros n'hésitez pas à me le mettre en commentaire puisque là je suis intéressé de voir si quelqu'un a réussi à faire plus en 24 heures regardez le 10-75 de royaume de Shisgul qui n'est pas un royaume si énorme que ça ont décidé vraiment de bâcher du maraudeur en force puisqu'ils sont à 242 millions donc c'est énorme ils ont plus de deux fois par exemple le score du 10-93 plus de quatre fois le score des JWM du 10-59 donc c'est tout simplement énorme et le deuxième le 11-94 Minos qui est le royaume où j'ai commencé le jeu c'est un bon royaume Minos avec des bonnes alliances et malgré tout là ils peuvent rien faire on le voit le 2-3 et 4 sont assez proches mais là le 10-75 est clairement intouchable et même en termes de puissance je pense que le 11-94 même si c'est des gros guerriers ils vont se faire rouler dessus s'ils ne sont pas en alliance avec le 10-75 et si on se penche sur le 10-75 précisément et qu'on regarde le score du plus haut joueur parce que j'ai le détail des joueurs le premier alors on voit il n'y a que le 10-75 dans le classement dans le top 5 le premier est tout bonnement à 4 millions et demi en 24 heures je ne sais pas même le deuxième 3 millions je ne sais pas comment ils ont fait autant en si peu de temps j'ai bâché comme un malade j'ai fait que 1 million 6 sur la journée d'hier donc 4 millions 5 même si je doublais le temps que j'avais passé dessus ce qui ferait plus d'une journée je n'arriverai pas à faire 4 millions et demi je ne sais pas comment ils ont fait des scores comme celui-là autant 2 millions 8 3 millions je me dis c'est possible 4 millions 5 je ne vois pas si vous connaissez une stratégie que je ne connais pas n'hésitez pas à me le mettre en commentaire mais là en 24 heures 4 millions et demi c'est tout simplement énorme j'ai rarement vu un si gros score et regardez si on repasse actuellement au classement sur mon royaume on le voit au classement individuel le premier à 3 millions 8 donc sur mon royaume ça ne chauffe pas les mecs se battent pour la première place et le premier est toujours en dessous malgré la nuit malgré 10 heures de farming de plus genre que le mec il ne fait que ça il est toujours 700 000 en dessous avec 10 heures de plus que le premier du serveur 10.61 donc je suis vraiment interrogatif et dubitatif par rapport à ce score comment a-t-il réussi à faire un score aussi élevé en si peu de temps vraiment là je n'en ai aucune idée et au niveau du classement de royaume vous le voyez on a le premier à 253 millions donc là ça a bien monté le 13.31 nous à 221 millions le troisième qui commence à se détacher le 254 à 204 millions et le 12.39 qui est carrément à la ramasse la 120 millions alors est-ce qu'ils ont décidé de faiblement jouer les maraudeurs ou est-ce qu'ils vont tout ouvrir à la fin il y a aussi cette stratégie là de tout ouvrir à la fin c'est peut-être celle des JWM c'est peut-être celle des autres royaumes mais en général on ne le fait plus puisque si on ouvre tout à la fin on n'aura pas le temps de tout échanger donc c'est pour ça qu'on ouvre le dernier jour si on veut faire un effet push et prendre la première place d'un coup mais on n'ouvre pas tout à la fin à la dernière heure parce que sinon les échanges on va perdre des coffres et des parchemins et vous le voyez nous à partir du 5ème 36 millions donc une chute de dingue 15 millions le 6ème 12 millions 12 millions et là vraiment ça chute de dingue le dernier le 16ème est à 3 millions 8 c'est-à-dire que le premier du classement a autant que tous ceux du royaume ont 55 donc là vraiment c'est des royaumes qui ont une faible activité en termes de maraudeurs mais ce qui est toujours notable c'est que si on regarde le classement individuel le 12-21 par exemple est pas très haut en classement il est 5ème il a que 36 millions en termes de points et pourtant c'est lui qui tient la première place donc on a un joueur du 12-21 qui a quand même 10% de l'intégralité des points de son royaume donc c'est pas un petit peu il y a les amis un autre document que je voulais vous montrer on me l'a transmis hier franchement c'est un document qui est assez intéressant et je ne l'ai pas vu beaucoup circuler si vous l'avez vu circuler n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou vous l'avez vu c'est ce document là qui résume les coalitions comment elles fonctionnent quelles sont les règles et vous allez le voir il y a des règles que je ne savais pas et qui vraiment m'ont surprise déjà on le voit la création d'une coalition c'est 5000 gemmes donc ça c'était évident si Lilith peut faire du cash et prendre des gemmes ils ne vont pas se gêner je trouve ça un petit peu abusé 5000 gemmes déjà c'est super élevé c'est beaucoup de gemmes et 5000 gemmes si on regarde en termes de pack c'est les 4000 gemmes c'est 20 euros donc c'est un pack à 20 euros quand même donc c'est 20 balles pour créer une coalition donc là je trouve clairement c'est abusé donc il faut vraiment que la coalition soit créée par un compte de farm sur lequel on stocke les gemmes et on n'en a pas besoin parce que là quand même 20 balles pour la créer je trouve que clairement c'est abusé de ouf ensuite on le voit dans la capacité des membres on le voit la création de la coalition on va pouvoir avoir immédiatement deux alliances qui vont pouvoir se mettre ensemble donc sur un KVK comme le nôtre ou en terre on va commencer dans la terre initiale qu'avec des plus petits royaumes clairement la coalition pourrait être dans un premier temps qu'avec les alliances de notre royaume sachant que sur mon royaume on a par exemple 4 alliances à plus de 6 milliards et 3 alliances à plus de 9 milliards donc déjà on pourrait se mettre contre nous même si ce n'est pas forcément le plus judicieux vous allez vite comprendre pourquoi là avec ce document ça nous permet de mieux penser la stratégie qui va apparaître dans à présent 6 jours lorsqu'on va rentrer 7 jours sur le KVK réellement quand on a les ruines de la forteresse croisée donc la forteresse croisée c'est tout court quand on l'occupe avant qu'elle soit fini de construire on peut monter à 3 alliances ensuite quand la chronique qui s'appelle alors strifle et conflit donc strifle je ne sais même pas ce que ça veut dire tiens et conflit on va pouvoir ajouter une nouvelle fois une alliance donc on va se retrouver à 4 alliances sur cette coalition et pour finir après la chronique les drums of war on va pouvoir monter avec la 5ème donc on va pouvoir très rapidement être à 3 puis après quand les chroniques vont avancer pouvoir passer à 4 et 5 mais ça sera un petit peu plus long même si ces deux chroniques là ont lieu quand même au début du KVK mais ce n'est pas l'information la plus importante que j'ai remarqué sur ce document regardez on va pouvoir là on arrive à des informations ultra touchy on peut se téper partout sur le territoire d'une coalition bien évidemment mais vous pouvez vous faire attaquer si vous n'êtes pas sur le territoire de votre alliance donc il est important de bien se téper malgré tout sur le territoire de son alliance et pas sur celui de sa coalition sinon on peut se faire zéro vraiment retenez le ça ça serait dommage de flinguer votre KVK à cause de ça ensuite à droite regardez l'autre info les membres d'une coalition peuvent s'assister chacun joindre des rallies des bâtiments garnisons réparer etc renforcer les villes mais regardez ce qui est vraiment important les alliances d'une même coalition ne peuvent lancer qu'un seul rallye sur une cible et c'est pour ça je vous disais il va vraiment falloir réfléchir à votre coalition est-ce que vous allez mettre toutes les grosses alliances de votre serveur si vous êtes le serveur dominant du territoire de départ évidemment non il ne faut pas faire ça puisque si vous le faites vous allez avoir des coalitions à côté avec des tout petits royaumes qui vont lancer des rallies beaucoup plus faibles donc si vous avez trois grosses alliances sur votre royaume il faut faire trois coalitions sur lesquelles il faut ajouter les plus petites alliances des plus petits royaumes qui vont être sur votre territoire de départ bien évidemment si vous vous mettez tous dans la même par exemple nous si on met nos quatre grosses alliances ensemble ou nos trois très grosses alliances ensemble et bien on ne pourra lancer qu'un seul rallye sur une cible donc c'est complètement stupide donc vraiment pensez bien à cette stratégie là cette information change tout sachant que vous ne pouvez faire une coalition qu'avec les alliances des royaumes qui débutent dans la même zone de départ que vous donc vraiment là cette information si vous ne l'aviez pas elle est primordiale nous un grand nombre ne le savait pas là le simple fait d'être bloqué d'être bridé en termes de rallye non plus à l'alliance mais à la coalition fait qu'on va devoir diviser les alliances de notre royaume qui est le plus gros royaume de la zone de départ normalement en plusieurs coalitions pour pouvoir accueillir les alliances des plus petits royaumes continuons on a d'autres informations sur le bastion sur les ruines anciennes rien de dingue là ça nous dit qu'on peut les occuper à plusieurs les rewards c'est pour plusieurs ça nous dit les ruines anciennes tous les membres d'une même coalition peuvent occuper une ruine ancienne et auront les bonus de reward puisque c'est comme si vous étiez dans la même alliance les rewards de première occupation les récompenses de première occupation de passe et de site sain etc vont pour tous les membres d'une coalition ça c'est bien c'est bien écrit les récompenses en gros en jaune et en rouge l'honneur et les récompenses sont basées sur Heroic Anthem sur les coalitions et non plus sur les alliances donc tous ceux d'une même coalition vont tout avoir donc d'un côté on va devoir diviser les grosses alliances d'un même territoire de départ donc sûrement d'un même royaume et de l'autre on va devoir diviser aussi les rewards puisqu'on ne pourra pas avoir toutes les rewards pour une seule coalition puisque dans une seule coalition on n'aura pas toutes les plus grosses alliances donc là il va falloir vraiment bien se répartir les bâtiments les premières prises etc ou sinon faire une grosse coalition au départ et après quand on va passer en phase de combat les diviser mais ça c'est un petit peu touché un petit peu relou clairement et puis ça coûte à chaque fois 5000 gemmes ah non si on rajoute quelqu'un ça ne coûtera pas 5000 gemmes bref en tout cas ça va être quand même un petit peu relou sachant qu'on va être limité aussi puisque toutes les coalitions ne pourront pas occuper les forteresses croisées il n'y en aura qu'une seule pour finir sur la dernière ligne on voit que la zigourade c'est aussi basé sur les coalitions que les buffs des lieux saints sont aussi et des sanctuaires sont aussi des cercles etc sont aussi basés sur une coalition évidemment ils ne vont pas changer ça il n'y avait aucune raison de le changer par rapport au reste des bonus on a aussi ce qu'on va gagner en réussissant les quêtes qui sont de la croisade des coalitions on va avoir 3 coins 3 pièces de conquête donc c'est très bien les aides sont basées aussi sur une coalition donc vraiment des choses standards donc voilà pour les informations vraiment ce document est très bien fait il a été fait par un joueur du 11-26 donc il est tout simplement énorme et il va vraiment aider beaucoup d'alliances à avoir toutes ces informations là juste avant le lancement du KVK car vraiment l'histoire de la coalition qui ne peut attaquer qu'une seule cible à la fois en rallye est vraiment une information primordiale et qui va changer en tout cas pour nous notre stratégie de départ et notre stratégie de création de coalition voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère que les informations sur la coalition vous seront très utiles et que les différents classements vous permettront de vous positionner de positionner votre royaume sur ce nouveau système de KVK ou si vous avez les scores lors de votre pré-KVK vous pouvez aussi les comparer si vous étiez sur un ancien système de KVK n'oubliez pas les amis samedi 18h le live un live spécial vous allez le voir on va changer un petit peu par rapport à d'habitude et j'espère que ça vous plaira si cette vidéo vous a plu comme d'habitude les amis n'hésitez pas à lâcher un colo ça haut pouce bleu vous le savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis je vous souhaite un excellent week-end je vous donne rendez-vous sur le live samedi à 18h et je vous dis à plus sur ROCK Sous-titrage Société Radio-Canada